Musique Dévoilé en septembre dernier à Milan, le XC40 est le premier SUV compact de luxe du fabricant suédois, qui a préféré ce format à la berline ou la familiale pour raviver la série 40. Le Viking a donc décidé de naviguer sur la vague des lancements des SUV observés depuis la rentrée. Et pour cause, les Sport Utility Vehicles ont la côte. C'est ce qui explique ce choix de la part d'un constructeur en quête de renouveau de sa série. Autre recette concoctée par les designers du suédois pour se démarquer de la concurrence, existe la sobriété de style qui caractérise le fabricant fondé en 1927. L'audace est désormais de partie. Le XC40, premier SUV compact de la marque suédoise, s'avère original à plus d'un titre. Le plus petit des XC, avec 4,43 mètres, n'est en aucun cas une version raccourcie des XC60 et XC90. Assemblé à Gans, en Belgique, il repose sur une plateforme inédite que Volvo partagera avec Link&Co, la nouvelle marque de son propriétaire chinois, Gili. Ses fondations modernes sont notamment conçues pour recevoir une propulsion purement électrique attendue en 2020. Le XC40 est directement reconnu comme descendant de la lignée Volvo. Mais quelques traits de style originaux affirment sa personnalité. Le capot nervuré, les feux durs en forme de T évoquant le marteau de Thor et les flancs travaillés sont certes repris de ses grands frères. Par contre, sa calandre concave, son toit flottant souligné par une teinte différente et son rayon dépourvu de plaques minéralogiques rafraîchissent passablement sa silhouette. Pour les moins attentifs, Volvo a mis en place une application de localisation. Elle permet, entre autres, le partage du véhicule sans avoir besoin de clé. En utilisant l'application, le propriétaire principal peut voir et gérer les demandes d'utilisation de la voiture via Volvo On Call avec une nouvelle technologie de clé numérique. Une fois l'accès accordé à un tiers, celui-ci peut localiser la voiture via une carte interactive et la déverrouiller à l'arrivée, et ce, sans les clés. Et si cela ne suffit pas pour reconnaître le XC40, l'application propose de le faire klaxonner et clignoter ses lumières. Pour rivaliser avec l'élite constituée de l'Audi Q3, du BMW X1, du Jaguar E-Pace, du Mercedes GLA et du Range Rover Evoque, le XC40 bénéficie d'un traitement haut de gamme qui se concrétise à l'intérieur par une planche de bord dotée d'un écran central tactile au format portrait, semblable à celle du XC60. Autre caractéristique, les places arrière sont spacieuses, mais les sièges minces et courts d'assises sont plutôt destinés aux enfants. Les passagers avant sont mieux traités, leurs sièges figurent parmi les plus confortables du marché. En matière d'ergonomie, nous avons regretté le manque d'amplitude de réglage de volant en profondeur. Quant à la capacité d'emport, l'absence de banquette coulissante la limite à 460 litres. L'ouverture du haillon motorisé peut s'effectuer du bout du pied. Côté moteur, comparé aux 4 cylindres 2 litres montés dans les XC60 et XC90, Volvo a fait l'économie du compresseur pour l'essence et du Power Pulse pour le diesel. Bilan, les XC40, T5 et D4 ne manquent pas de coffre, mais leur mécanique accuse un léger temps de réponse à l'accélération. Anticipant la norme de dépollution Euro 6C, ces nouveaux blocs laissent entrevoir un écart de consommation moindre entre essence et diesel. Sur un parcours caractérisé par de fortes déclivités et un rythme élevé, nous avons relevé 10 litres au 100 km avec le diesel et seulement 1 litre de plus avec l'essence. Enfin, le XC40 ne serait pas une Volvo s'il ne possédait pas l'arsenal sécuritaire qui distingue les productions de la marque. Nous avons notamment recensé un pilotage semi-autonome sur autoroute, un freinage d'urgence automatique avec détection des piétons et des cyclistes, une alerte trafic en marche arrière, une caméra 360 degrés, pratique pour garer son XC40 dans les places étroites, sans oublier l'incontournable panoplie d'aide à la conduite anti-sortie de route. Au final, de tous les SUV actuellement proposés par Volvo, le compact XC40 est non seulement le plus adapté à usage urbain, mais c'est aussi le plus plaisant à conduire sur route sinueuse, un jugement qui méritera cependant confirmation après essai des versions T3 et D3. de la version T3 et D3. de la version T3 et D3. D3 et D3.